Le négociateur, c'est lui qui va dispenser aux élus de la République cette formation de gestion des incivilités. C'est une première approche avec des principes simples qui seront autour notamment de l'écoute active, de l'empathie. Au deuxième rang, le maire de Beaurecueil, une petite commune de 660 habitants sans police municipale. C'est son premier mandat et déjà quelques situations tendues. On ne s'attend pas à ce genre de situation. Et quand ça arrive, on se retrouve un peu démuni. Et j'ai pris vite conscience qu'il faut désamorcer les bombes, il ne faut pas laisser le ton monter. Le négociateur est un gendarme formé par le GIGN. Dans les Bouches-du-Rhône, cette formation est une première et correspond à une demande croissante. Le but est que les élus puissent rentrer chez eux sereins, apaisés. On a bien fait le travail sans ramener un sac à dos ou un cartable trop lourd à la maison avec trop d'émotionnel dedans. Aujourd'hui, chacun des participants a été confronté à des cas concrets d'incivilité, d'agressivité, voire même de violence. Et à la sortie, tous semblaient soulagés. Quelque chose que je viens d'apprendre, c'est qu'on le laisse parler. Quel que soit le ton qu'il utilise, on le laisse parler. On ne cherche pas forcément à le calmer ou à s'opposer à lui. Avoir toujours en tête que la vision du monde n'est pas la même pour chacun. Et il faut s'adapter effectivement à la vision que peut avoir la personne qui est en face de nous. A l'origine de cette formation, une explosion remarquée de l'agressivité. Les interventions des gendarmes ont doublé. Dans la région, il y aura d'autres sessions comme celle-ci.